Ah oui ! Bop, 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 boy ! Musique Quand on arrive dans une nouvelle ville, on aime regarder sur TripAdvisor pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. À Cape Town, le numéro 1, c'est le Table Mountain, qui est une grosse, grosse montagne vraiment populaire. Puis tu peux soit aller à monter en gondole ou soit y aller à pied puis faire un gros hike. Nous, on a décidé de faire le gros hike. Je commande le Uber ? Oui. Ah oui, ça, c'est l'autre chose. On ne peut pas vraiment se déplacer en autobus parce que ce n'est pas très accessible. Il faut prendre un Uber. Hey, buddy. How are you? Good, how are you? Il y a des gens au Airbnb qu'on a rencontré qui nous ont suggéré de commencer le hike au Jardin botanique de Cape Town. Kristen Birch. Apparemment, il est vraiment beau. Apparemment, c'est l'un des plus beaux au monde, en fait. Fait que, reste à voir. Et apparemment, en tout, le hike est d'une durée d'environ 4 heures. Mais pour nous, c'est tout le temps plus long parce qu'il faut filmer. Bien oui, tout ça pour vous divertir. Et là, on a une très belle vue sur la montagne qui est vraiment fucking huge. C'est super beau. Tu y penses-tu, là, il faut aller en haut, mais il semble que c'est gros, là. Je pense qu'on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Il n'est pas en forme, là. On est fatigués, épuisés, essoufflés. Mais je pense qu'on... Je pense qu'on est bientôt arrivés. Ça fait combien de temps qu'on est partis? 20 minutes. On est en train de descendre depuis un bout, là. Je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. Je pense qu'on va retourner. On va avoir fait une loupe et on va retourner d'où est-ce qu'on est partis. Bien, je pense pas. Je sais pas. Au pire des pires, on va prendre la gondole. Ah, je suis comme déçue. Attends, là, on ne sait pas encore. Oui, mais ça regarde mal. Bien, nous autres, on est ensemble avec là. C'est ici où qu'on veut aller. Bien, je sais pas. On dirait qu'on fait un tour ici. On est supposé se rendre au top de quelque chose. Skeleton Gorge. Fait que c'était là qu'il fallait aller. Consensus. Faut refirer de bord. On n'a pas pris le bon chemin. Là, on a descendu, pis faut remonter. Ok, let's go. Take two! Hi. Toutes les fois qu'on croise d'autres gens qui sont en train de faire la même hike que nous, il faut toujours qu'on dise bonjour. Sinon, c'est juste weird. Hi. Hi. mais c'est comme les motards quand tu racontes un autre motard sur la route ils se font des... des choses là un signe là clairement toi t'es pas de motard non il y a quelqu'un qui a laissé son chapeau tu lui tiens un chapeau? j'en suis sûr je vais juste le laver ça va être beau là pendant le safari c'est beau hein? on est dans les nuages il fait soleil en bas mais on est dans les nuages donc on voit rien là tu peux dire que je t'ai vraiment apporté au 7ème ciel allo je suis encore là ça regarde pas bien là on entend une sirène c'est probablement pour nous dire que vite vite allez-vous-en à gondole parce que ça va fermer on est à 10 minutes du top et on est à une heure à pied de la gondole fait que... pis là on entend la sirène fait que c'est comme... dangereux qu'on le fesse pas fait que ça se peut qu'il faut qu'on redescende à pied on s'est rendu jusqu'en haut mais une fois rendu on voyait rien il faisait pas beau on voit jack shit, fuck all, nada il y avait plein plein de nuages ah pis il y avait aussi beaucoup de vent c'était difficile à dire si on était comme... sur le bord d'une falaise parce qu'on voyait rien mais je pense qu'on l'était fait qu'on a pris le chemin pour redescendre en bas comme des adultes responsables c'est la tempête oh shit, oh shit, il pleut peut-être qu'il faudrait aller s'abrider oh shit mais un moment donné on s'est rendu en dessous de la tempête pis il faisait soleil en dessous de la tempête il y avait beaucoup moins de vent il y avait plus de nuages, il y avait plus de pluie pis on avait une super belle vue sur la ville on est même pas rendu en bas en fait en ce moment on est presque en bas mais on s'est arrêté parce qu'on avait une vue impeccable sur l'océan, les montagnes et le coucher du soleil quand on est parti ce matin, il faisait beau alors si on avait fait le chemin comme prévu sans se perdre il y a des fortes chances qu'on serait arrivé en haut avant la tempête si vous avez une leçon à retenir de cet épisode c'est n'ayez pas peur d'apprendre de vos erreurs et nous notre erreur non c'est vrai notre erreur c'est qu'on n'a pas investi dans une carte géographique de la montagne alors on savait pas quel chemin prendre pour se rendre au sommet ou encore mieux apprenez pas de vos erreurs mais apprenez des erreurs des autres comme là apprenez de nos erreurs mais non en fait nous on va vous dire exactement quel chemin prendre c'est juste plus simple si t'as aimé la vidéo laisse un petit pouce bleu un commentaire abonne-toi tout est tout le temps partage c'est le seul que je reviens dans la petite vidéo abonne-toi à la chaîne puis on se revoit la prochaine fois ciao salut je pense que je vais juste aller de l'autre part moi pendant que dans le pôle dans le pôle c'est parti c'est parti